Vous êtes née en Haïti, vous êtes originaire de quelle région d'Haïti? Je suis née à Port-au-Prince, à Port-au-Prince, pas trop loin de Delma, donc voilà, je suis... Vos parents sont d'originaires de Port-au-Prince ou... Non, eux-mêmes ils sont du Cap, ce sont des Caprois, comme bon nombre d'Haïtiens, éventuellement, bon, les gens se rapprochent de la ville, que ce soit la capitale, pour aller, pour travailler, mais sinon ils sont originaires du Cap-Haïtien. OK, du Nord. Est-ce que vous avez gardé quelques souvenirs, même si c'est à deux ans? Bon, j'ai quelques flashbacks, entre autres de ma tante, mais je vous dirais que c'est très flou, très flou à ma mémoire, parce que je suis arrivée à deux ans, donc c'est vraiment inconsciemment, quelques images, mais bon. Vous y retournez à l'occasion? J'ai pas eu la chance de retourner. Bon, mes parents ont immigré pour des raisons politiques. Ma mère a gardé un arrière-goût. Elle n'a jamais été enclée à vouloir retourner. Par la suite, bon, vous connaissez Haïti avec son instabilité. J'ai beaucoup de familles qui ont quitté Haïti, qui ont immigré, donc j'avais pas nécessairement un point d'ancrage, un point de repère. Mais il est certain que pour moi, je suis toujours haïtienne, dans le sens que c'est dans moi, c'est inné dans moi. Donc, je côtoie la communauté haïtienne et je parle créole, je mangeais de la nourriture créole. Donc, pour moi, je suis une haïtienne, même si j'ai pas eu la chance d'aller en Haïti fréquemment. Je dois vous dire que l'année passée, donc soit en 2014, en mars 2014, j'ai eu ce privilège de pouvoir accompagner M. Denis Coderre, donc le maire de Montréal, au sein d'une délégation. Et ce fut pour moi un beau voyage, dans un premier temps assez émouvant, parce que je vous dirais, après plus de... je ne vous dirai pas combien d'années, parce qu'avec les mathématiques, vous saurez facilement quel âge que j'ai, mais je vous dirais, j'ai quitté en Haïti, j'apprenais à marcher. Et voilà, je me retrouve X nombre d'années plus tard à y revenir, à y fouler. Donc, pour moi, c'était très émouvant. Et d'autant plus, c'était un retour donc aux sources. Et j'ai vu comment... pourquoi est-ce qu'on appelle... pourquoi est-ce qu'on nomme Haïti comme étant la perle des Antilles? C'est vraiment un beau pays. Les gens sont chaleureux au niveau des paysages, la beauté du pays. J'ai vu qu'il y avait encore quelques vestiges, bien sûr, du tremblement de terre de 2010, mais j'ai vu un peuple qui se relève, un peuple qui a une forte résilience... Qui se met debout. Qui se met debout. Et on voit qu'il y a une vie en Haïti, c'est incroyable. Très tôt le matin, on voit ces bondés de monde. À 1h, 2h, 3h du matin, tu vois du monde, même s'il fait noir. Tu vois des gens, ils sont là, ils parlent. Donc, il y a cette joie de vivre là. Et Haïti est en reconstruction. Il y a beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis. Et il y a encore des choses à faire. Mais j'ai vu Haïti qui est en train de se relever. Une nouvelle Haïti. Beaucoup de choses ont été faites. Et tout à fait. Et d'autres sont à faire. Vous avez passé presque toute votre vie, toute votre existence au Québec. Quelle place occupe-t-il dans votre cœur? Ah bien, le Québec, c'est mon pays aussi. Autant Haïti m'est chère. Le Québec aussi est m'est chère. M'est chère. C'est mon pays d'adoption. C'est le pays qui m'a vu grandir. Haïti m'a vu naître. Et le Québec m'a vu grandir. Ce sont les opportunités. C'est le travail, bien sûr, que moi, j'y ai mis. Mais ce sont les opportunités qui ont fait que je suis là avec vous. Donc, moi, je me considère haïtiano-québécoise. Québécoise-Haïtienne, pour moi, les deux font partie de qui je suis. Et j'en suis fière. Est-ce que vous avez de loin ou de près fait l'objet de discrimination raciale? Je ne peux pas nécessairement dire oui, ça, c'est une discrimination raciale. Mais je suis consciente que ça existe. Je suis consciente que ça existe. Ce que je sais, je me souviens que j'avais appliqué pour un poste. Et ça, on me l'a dit, j'avais donné des références. Et la personne qui m'a embauchée avait appelé une de mes références. Et pour lui demander si le fait que j'étais noire, si ça avait causé ou si ça causait une certaine... S'il y avait eu problématiques, que ce soit au niveau de l'intégration, de l'adaptation et tout. Et j'avais trouvé ça particulier quand même, si qu'elle ait voulu savoir particulièrement par rapport au fait que j'étais noire. Bon, finalement, j'ai eu l'emploi. J'ai eu l'emploi, mais quand même, c'était particulier que la référence avait été faite. Donc, je vous dirais que sans nécessairement, pour être capable de dire oui, ça, c'est de la discrimination, je suis consciente que ça existe et que très souvent, il faut faire deux fois plus pour pouvoir faire ses preuves. Mais ça fait juste nous former davantage. Ça nous permet d'être toujours à la hauteur de nos affaires. Vous considériez-vous comme un exemple de réussite et d'intégration? En toutes mes décisions, oui, je pense que j'en suis un. Comme je vous ai dit préalablement, le fait d'avoir été élue, c'est un privilège. Et ça, c'est de la réussite. C'est de la réussite. J'ai eu la chance d'aller à l'école, d'apprendre, d'étudier, etc. C'est une forme de réussite aussi. Et de travailler dans votre domaine aussi. Et de travailler dans mon domaine, donc tout à fait. Alors, oui, effectivement, c'est une forme de réussite et d'intégration. Ça démontre finalement qu'ici, au Québec, c'est une terre d'opportunité, une terre qui est ouverte et qui permet aux gens de toute nationalité de frayer son chemin. Mais par contre, il faut la persévérance, il faut de l'audace, il faut de l'effort. Il faut y travailler. Les choses ne se sont pas données. Donc, on ne peut pas réussir sans l'effort, alors? Effectivement, on ne peut pas réussir sans l'effort. Vous savez, même un enfant, quand il commence à marcher, il faut qu'il fasse l'effort de se mettre debout, de passer du ventre à quatre pattes et finalement de se lever. Et très souvent, il va tomber, il va peut-être se faire mal, il va pleurer. Mais c'est l'effort qui fait en sorte qu'un jour, il va se mettre debout et il va marcher pour le restant de sa vie. Donc, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, ça va de soi que l'effort mène à la réussite. Maintenant, considérez-vous comme plus haïtienne ou plus québécoise? Je me considère les deux. Je me considère les deux. Je dois vous dire, si on regarde en termes de temps passé ici, c'est sûr que je suis plus québécoise. Voilà. Mais je ne peux pas renier le fait que je suis née en Haïti, que j'ai la couleur noire, que je parle haïtienne, que mes parents, mes ancêtres sont des haïtiens. Je suis les deux. Je suis autant haïtienne que québécoise, que québécoise haïtienne. Et j'en suis fière d'être deux. D'être la réunification des deux. Tout à fait. D'être la réunification, d'être les deux. Je ne peux pas être un plus l'autre, non. Ça va de soi, je suis les deux. Je suis haïtienne, oui, haïtienne d'origine et québécoise d'appartenance, comment dirais-je, d'adoption. Depuis votre élection, quel projet que votre administration a réalisé et dont vous êtes le plus fière? On a plusieurs en cours. On a réalisé aussi certains, dont entre autres l'inauguration de la place du village. Les travaux avaient débuté sous l'ancienne administration, mais qui a été concrétisé cet été. Donc, il y a eu cette belle inauguration qui se retrouve du côté de Pointe-aux-Trembles. Du côté de Rivière-des-Prairies, printemps 2015, il y aura l'inauguration de la place Paul-des-Jean. Paul-des-Jean étant quelqu'un très connu dans la communauté haïtienne, qui a fait partie de plusieurs luttes au niveau de la discrimination. Il y a des projets qui sont en cours, entre autres la Maison de la Culture, pour laquelle on travaille fort. Et puis, il y a la Maison du Citoyen, dont les travaux sont à la veille de terminer. Donc, il y a plein de projets comme ça qui sont en cours. Je dois particulièrement vous parler d'un projet qui m'est à cœur, donc la revitalisation du boulevard Gouin. Ça a commencé par aussi une participation citoyenne. Alors, on a formé un comité sur lequel siégeons des citoyens, des fonctionnaires de l'arrondissement. Et on est arrivé à élaborer une vision pour notre boulevard Gouin. Et l'objectif étant de développer un plan directeur. Alors, on l'a fait, donc, dans lequel on cite, donc, finalement, comment est-ce qu'on voit le boulevard Gouin. Et ça a été vraiment un très beau projet. J'ai eu la chance de pouvoir présider ce comité-là. Quelle personnalité québécoise ou au niveau international qui vous a particulièrement marqué? Oh là là, mon Dieu, il y en a. Il y en a beaucoup qui ont laissé leur marque ici, de façon générale, ici étant le monde, de façon générale aussi. Je serais portée à dire Nelson Mandela. Oui, je pense que Nelson Mandela, là, c'est un des plus grands, pour les raisons que l'on connaît. C'est quelqu'un qui avait de grandes convictions, qui s'est battu pour ses valeurs, pour ses convictions. Il a donné sa vie pour défendre les droits de l'homme, les droits des gens de l'Afrique du Sud. Et ça a reflété ailleurs aussi. Ça a inspiré d'autres personnes, tant au niveau politique qu'autres. Alors, incontestablement, je vous dirais que Nelson Mandela, certainement, est très inspirant. Et cette sagesse chez cet homme-là, c'est incroyable, incroyable. Si je vous demande de choisir une femme. Rosa Parks, cette dame-là, une dame, hein, c'était pas une grande dame, là, connue, là, mais qui a décidé de résister. Et d'aller s'asseoir, là, qu'on lui avait, là, qu'on lui avait, là, qu'on lui avait défendu. Alors, c'était interdit, oui, défendu. C'était défendu. Alors, il fallait du courage à cette époque-là. Et je pense que de là, en fait, c'est reconnu, de cela est parti tout le grand mouvement qui a amené, finalement, à la libération, à la défense des droits des Noirs, des minorités, qui rejaillit sur nous. Si vous aviez un message à passer aux jeunes de la communauté haïtienne, et ceux issus de l'immigration, qu'est-ce que ce serait? Beaucoup. J'aurais plusieurs messages, mais en fait, je pourrais me limiter à dire qu'il faut persévérer. Il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. On n'y a pas de réussite sans effort. Il faut... tout le monde a quelque chose à apporter. Il n'y a pas de personnes, de petites personnes. On est toutes des grandes personnes. Alors, il faut avoir un objectif clair, avoir une vision. Et malgré nos échecs, on se relève et on continue. Donc, quand on dit « Kembe la pala gué », là, ce n'est pas pour rien. C'est si bien dit chez nous, « Kembe la pala gué ». Donc, il faut poursuivre. Il faut persévérer. Mme Nathalie Pierre-Antoine, merci de nous avoir accueillis ici, à votre lieu de travail. Merci de participer à Empreinte. Ce fut un grand plaisir pour moi et je dois vraiment vous remercier. C'est plutôt moi qui dois vous remercier d'avoir pensé à moi et de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir me livrer un peu à vous, m'ouvrir un peu. Alors, longévité à Empreinte et merci, M. Sanon. Sous-titrage ST' 501